À un moment de sa vie, chaque français sera millionnaire. Si si, je vous assure, un français travaille en moyenne 40 ans, profite de sa retraite pendant 20 ans, avant de mourir à 83 ans. En partant de ces chiffres, combien gagneras-tu pendant toute ta vie ? On pourrait calculer ça à partir de la moyenne des revenus des français. 2340 euros net par mois. Mais ce chiffre est biaisé par les méga riches qui tirent artificiellement se montant vers le haut. Car oui, quand Bill Gates entre dans une salle, on peut dire qu'en moyenne, tout le monde devient millionnaire. En réalité, 2340 euros, il n'y a que 30% de la population qui gagne ça ou plus. Vous le voyez sur ce graphique, où on a séparé tous les français en 10 paquets. On appelle ça des déciles. Tous représentent un niveau de revenu. Par exemple, les 10% des français les plus pauvres gagnent 700 euros en moyenne. 30% d'entre nous gagnent moins que le SMIC. Et 12% des français vivent avec le salaire minimum. À l'autre bout du spectre, les 10% des français les plus riches sont à plus de 4763 euros. Ça paraît correct, mais le top 1% des français est à 9030 euros. En fait, si on veut une bonne estimation de ce que gagnent les français, il faut prendre le revenu médian. Soit le centre de ce graphique. 1790 euros par mois, la moitié des français gagnent plus, l'autre moitié moins. En travaillant 40 ans, ça te fait 860 000 euros au total. À ça, tu ajoutes une retraite moyenne de 1340 euros et un héritage médian de 70 000 euros. Au final, la très grande majorité des français gagneront plus d'un million d'euros au total de leur vie. Il y a de grandes chances que tu en fasses partie. Pour être honnête, tu gagnes même un peu plus que tu ne le penses. Car en France, il y a un salaire caché que tu ne vois pas. Il t'est invisible, mais c'est bien toi qui le touche. Juste, tu ne peux pas l'utiliser. Ce sont les cotisations. Il y a un salaire net, c'est ce que tu touches. Le brut, lui inclut tes cotisations. Et le réel, c'est la somme totale versée par ton employeur. En France, presque la moitié de ce que tu touches n'est pas directement pour toi. Imaginons que tu es ingénieur, que tu te mettes super bien, avec un petit salaire de député, 7200 euros net par mois. Ça, c'est ce que tu touches directement. Mais en réalité, ton entreprise t'a payé 9 050 euros en brut. Et 12 950 au total. C'est ton salaire réel. Et ce n'est pas fini. Car sur ton net, tu as l'impôt sur le revenu. Il te reste 5610 euros. Soit une répartition 43 pour toi, 57 pour l'État. Enfin, pour toi indirectement, on va détailler. A noter qu'au SMIC et au salaire médian, la répartition n'est pas la même. Là où ça pique, c'est quand tu es chef d'entreprise. Disons que tu fais un t-shirt avec ta tête dessus. Un mec l'adore et te l'achète 1 million d'euros. On va dire que tu n'as pas de coût de production et de transport. Donc tout est à toi, tu es riche. Attends un peu. Enlève la TVA, les impôts sur les sociétés et sur tes dividendes. Il te reste 411 000 euros. 290 000 si tu te verses ça en salaire de patron. Et attends, vu que tu repayes la TVA sur tout ce que tu achètes en France avec cet argent, au final, seuls 35% des 1 million t'appartiennent vraiment. 22% si tu le fais en salaire. Ouais, entre 70 et 80% ont été redistribués à la collectivité. Tu peux en être fier, parce que grâce à ça, tu as la sécurité sociale, le chômage et la retraite. Mais contrairement à une idée reçue, c'est pas vraiment gratuit, vu que tu les payes dans tes cotisations. Pour un salaire médian de 1790 euros, tu vas payer par mois 100 euros de chômage, 100 euros pour ta famille et ta formation, 640 euros de retraite et 260 euros de santé. Ça peut paraître beaucoup, mais qu'est-ce que ça donne quand on compare aux Etats-Unis ? Contrairement à une idée reçue, on ne paye pas 40 000 dollars l'accouchement. Enfin, si, mais c'est remboursé. Là-bas, la santé aussi est gratuite, à condition d'avoir une assurance. Qui coûte entre 200 et 500 dollars selon ton âge. 1200 pour une famille. Ça l'est un tout petit peu moins pour l'ingénieur de tout à l'heure, qui paye plus de cotisations que le salaire médian. Après, un système d'assurance privée, c'est souvent plein de soucis, comme des clauses cachées ou des franchises. Si tu as des enfants en plus, la facture explose. Le fait d'être contraint à cotiser, ça évite les mauvais choix individuels. Si Breaking Bad s'était passé en France, Walter White aurait juste eu à sortir sa carte vitale, et finit tôt. Et justement, puisqu'on parle de lui, il amassait des millions pour mettre ses enfants à l'abri. Mais concrètement, combien faut-il amasser d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler ? En 60 ans de vie d'adulte, tu vas beaucoup dépenser. Rien que pour te loger, avec un loyer de 700 euros par mois moyenne, c'est déjà 500 000 euros de perdus. Et à côté, il faudra te nourrir, t'habiller, te chauffer, t'assurer. Le pire étant le prix d'un enfant. Savez-vous combien vous avez coûté à vos parents ? 5300 euros par an. Vêtements, jouets, nourriture, et t'as de la chance, l'école est gratuite. Parce que sinon, il faudrait rajouter les 8000 euros par an qui sont pris en charge par l'État. Et attends, ça c'est quand t'es jeune. Une fois les études supérieures commencées, le budget explose. Au total, tu auras coûté 180 000 euros à tes parents. Pense à les remercier. Jusqu'à sa mort, le français moyen aura dépensé entre 1 et 2 millions d'euros. Plus que tout ce que tu gagneras seul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un couple, les deux conjoints doivent absolument travailler pour espérer survivre. 2 millions d'euros, ça serait donc la somme qu'il faudrait réunir pour pouvoir couler des jours heureux sur une île ? Pas vraiment. En moyenne, les français mettent de côté 280 euros par mois. Il faudrait 600 ans pour atteindre les 2 millions. Réunir cette somme est donc quasi impossible. A moins d'utiliser le pouvoir de la dette. Un principe d'éducation financière que vous devriez tous connaître. Et pour vous le prouver, je vais vous expliquer pourquoi Elon Musk est l'homme le plus pauvre du monde. Certes, sa fortune est estimée à 288 milliards de dollars. Avec ça, il pourrait distribuer 4300 euros à chaque français ou 37 euros à chaque personne dans le monde. Pour pouvoir l'égaler avec un SMIC, il faudrait pouvoir vivre 18 millions d'années. Évidemment, tu t'imagines bien qu'il n'est pas comme Picsou et qu'il ne garde pas cette somme en cash dans un énorme coffre-fort. Et même s'il pouvait s'offrir un yacht ou une villa chaque jour jusqu'à la fin de sa vie, il a décidé de vivre avec le strict minimum. En réalité, Elon Musk est probablement l'humain le plus fauché de l'histoire. Puisque tous ses comptes bancaires sont dans le rouge, avec une dette de plus de 548 millions de dollars minimum. Attendez un peu avant de le plaindre. C'est justement grâce à son endettement qu'il est aussi riche. Elon Musk possède 17% de Tesla sous forme d'actions. Grâce au succès de l'entreprise, leur valeur en bourse a triplé. Il pourrait les vendre et ramasser un paquet de cash, mais il perdrait le pouvoir de son entreprise et ferait chuter son cours. Il est donc contraint de garder ses actions. Tous les jours, la fortune de Musk fluctue de plusieurs millions à la hausse comme à la baisse. Par exemple, le 25 octobre 2021, il gagne 36 milliards en une journée. Un record. Mais si demain Tesla se casse la figure, il perdra tout sans avoir jamais vu la couleur de cet argent. Alors comment fait-il pour financer ses implants capillaires et l'éducation de sa famille ? Grâce à la dette. Il peut s'endetter de façon presque illimitée. Les banquiers savent qu'il n'a qu'à vendre ses actions pour pouvoir les rembourser. Faire ça a un énorme avantage. Aux yeux des impôts, Elon Musk est un pauvre criblé de dettes. Et en tant que PDG, il a décidé de ne se verser aucun salaire. Et en plus, les actions de Tesla ne génèrent aucune dividende. Donc son revenu officiel est de zéro. Il est dans le dernier décile. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Pas qu'il faille frauder les impôts, payez-les. Mais plutôt qu'être endetté n'est pas une honte. C'est même l'outil qu'utilisent les riches pour devenir encore plus riches. Vous voulez savoir comment ? C'est le moment clé de cette vidéo. Celle où je vous explique comment devenir riche grâce aux mathématiques. Tous les jours, vous perdez de l'argent. Vous en perdez à cause de l'inflation. Une baguette en 2001 valait 66 centimes. Aujourd'hui, presque 1 euro. En fait, chaque année, l'argent que tu as sur ton compte te permet d'acheter de moins en moins de choses. Ce qui fait que logiquement, l'argent qui dort, c'est de l'argent gaspillé. Là, en ce moment, si tu as touché un héritage, que tu as 100 000 euros sur ton compte, avec l'inflation, tu vas perdre 6 500 euros cette année. Alors, comment faire ? C'est là que les mathématiques interviennent avec deux grandes astuces financières que vous devriez absolument connaître. La première, c'est 4 ans d'été, c'est fantastique. Impossible d'acheter un appartement en économisant. Si tu mets 200 euros de côté chaque mois, il te faudrait 80 ans pour espérer avoir un petit studio parisien à 200 000 euros. Non, ce que tu dois faire, c'est emprunter. Au lieu de donner 700 euros de loyer tous les mois à un propriétaire, tu vas les donner à la banque pour rembourser ton prêt. Et dans 25 ans, l'appartement sera 100% à toi. C'est magique, mais il y a quand même des limites. En France, ta capacité d'emprunt est limitée à 35% de tes revenus. Ce qui veut dire qu'avec un revenu médian, tu ne peux t'acheter qu'un bien de 142 000 euros maximum. Voilà pourquoi on achète en couple, généralement. Sachez-le, il existe une stratégie qui consiste à toujours s'endetter au maximum légal. Attends, c'est un coût à finir ruiné avec les yeux si hauts de fesses, ça non ? Si tu t'endettes pour acheter une télé écran plat, oui, pas si tu fais des investissements avec cet argent. Imaginons que tu as 100 000 euros sur ton compte, que tu dois acheter un appartement au même prix. Acheter cash serait une erreur. Mieux vaut emprunter à 2% pour acheter ta maison et investir tes 100 000 euros à toi dans un placement à 6%. Oui, oui, paradoxalement, en empruntant, tu peux gagner plus d'argent. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Mais attention, si tu rates ton investissement et qu'il finit par te coûter plus cher que ton crédit, là, c'est un effet massue. Un effet levier, ça permet de faire des choses magiques. Prenons l'achat d'un appartement que tu vas louer. Chaque mois, tu vas percevoir des loyers qui seront supérieurs à ce que tu dois rendre mensuellement à ta banque. Genre, tu touches un loyer de 700 et tu rembourses 650. Ce qui est beau là-dedans, c'est que ces 700 euros de loyer, ils vont régénérer ta capacité d'emprunt, les 35% dont on parlait tout à l'heure. Avec ça, tu vas pouvoir réemprunter pour acheter un autre appartement et recommencer à l'infini. C'est comme ça que certains se sont construits des empires immobiliers, des centaines d'appartements qu'ils louent, tout ça en partant de zéro, en utilisant les failles du système bancaire. Bon, dans les faits, c'est un poil plus complexe. Il y a l'apport, les impôts, les frais de notaire et des impondérables. Il suffit d'un loyer un pays ou d'une grosse fuite d'eau et tu ne pourras juste pas rembourser la banque. Et là, c'est l'effet massue. Et pour les locataires, pas de panique. Ça reste avantageux dans beaucoup de cas. Déjà, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de fiche de paie convenable pour emprunter et acheter ne devient intéressant que si vous restez au moins 3 ans au même endroit. En dessous, vous risquez de perdre de l'argent à cause des frais d'achat. La deuxième astuce financière dont je voulais vous parler, c'est celle qu'Einstein surnommait la 8e merveille du monde. Un concept mathématique surpuissant, les intérêts composés. Imaginons, tu mets 500 euros dans ton épargne. Tous les mois, tu touches des intérêts. Disons 2% comme le livret A. Ça te fait gagner 76 centimes par mois. Soyez honnête, c'est pas ouf. Sauf qu'au fil des mois, les intérêts vont eux-mêmes faire des intérêts qui génèrent encore plus d'argent. C'est l'effet boule de neige. La machine s'emballe, c'est une exponentielle. En mettant 500 euros par mois sur votre épargne de vos 18 à 60 ans, par exemple sur un compte Youmoney à 5,9%, d'après vous, combien aurez-vous à la fin ? Dans les faits, vous n'aurez versé que 250 000 euros. Mais en ouvrant votre compte, surprise, vous avez plus d'un million d'euros. Une retraite de millionnaire. La règle est simple. Un euro aujourd'hui, dans 10 ans, il en vaudra 2. Dans 50 ans, il en vaudra 30. Ces 1 000 euros que tu as crémés dans des skins LOL, si tu les avais investis, ils en vaudraient possiblement 30 000 à ta retraite. C'est ça, le pouvoir des intérêts composés. Mais concrètement, comment on fait ça sans se prendre la tête ? Moi, c'est simple. Tous les mois, je mets 250 euros dans mon assurance-vie Youmoney et 250 euros dans un PEA, un portefeuille d'action toujours géré par Youmoney. C'est pour ça que je les ai contactés moi-même pour cette vidéo et la sponsorise. Pour moi, c'est juste les meilleurs. Leur site est beau, simple à utiliser et surtout, il y a une technologie derrière avec des intelligences artificielles et des gérants expérimentés à votre service. C'est littéralement le service de luxe qui est normalement réservé aux meilleurs clients des banques. Et ça coûte très cher chez eux. Là, grâce à Internet, c'est mis à disposition du grand public pas de papier, pas de frais d'entrée et des commissions riquiqui. Et surtout, vous avez le choix, faire des investissements classiques ou écologiquement responsables avec un paramétrage des risques selon 10 niveaux. Moi, j'ai pris le niveau 9 parce que je suis prêt à perdre un peu de cet argent si l'économie se portait vraiment mal dans les 10 ans à venir. Oh là là, malheureux ! La dernière fois qu'on m'a fait un conseil d'investissement, c'était un ch'ti à Dubaï qui m'a scamé avec sa crypto-monnaie. Un flux voleur, la piraterie, tu connais. Non. Yomoni, c'est connu, il y a des pubs à la télé, c'est régulier de très près par l'autorité des marchés financiers et c'est multirécompensé. L'assurance-vie comme Yomoni, 53% des Français en ont une. C'est un placement très régulier, même si bien sûr, tout investissement reste à risque. Même acheter une maison, demain, elle peut s'écrouler ou voir un crack immobilier. Si vous êtes chaud, vous pouvez ouvrir un compte sur le site yomoni.fr et commencer à investir. L'essentiel, c'est de garder à l'esprit ces trois conseils. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Du homonie, de l'immobilier, un peu d'or, un peu de bourse, il y a plein de blocs d'experts qui sauront vous donner la balance idéale. 2. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne vous mettez jamais dans une situation compliquée parce qu'un mec sur Internet vous a dit que vous pourriez faire fortune. On sait jamais. 3. Ne prenez jamais de décision sous la panique. Les cris sont peurs, oui, mais voyez-les plutôt comme des opportunités. Comme les soldes de la bourse. Quand on regarde l'histoire, le temps long, les crashs sont récurrents et à chaque fois l'économie s'est relevée. Non sans qu'au passage, certains en profitent en rachetant des actions vendues à perte sous la panique. Yomoni justement s'occupe de tout ça et vous évite de faire des bêtises. La morale de cette vidéo, c'est que finalement, devenir riche ne nécessite pas forcément de monter une start-up ou gagner au loto. Le plus important, c'est l'héritage. Et pas celui de maison ou de château. Non. L'héritage d'une éducation financière. Avoir eu des parents qui vous ont aidé à gérer votre argent très jeune. Les stratégies d'investissement, ces conseils pour faire fructifier son épargne ne se transmettent souvent qu'entre riches. Avec Internet et notre audience, on a voulu vous donner ce que nos parents n'ont pas fait. En espérant que vous qui nous regardez puissiez tous vivre dans l'imbondance pour vos futures familles. Je vous attends dans 20 ans en espérant que ce soit pour nous remercier plutôt que nous maudire. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez les amis, ciao !